Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène. J'espère que ça va bien. On est vendredi. Il est passé 17 heures parce que c'est ça. Parce que chez moi, c'est toujours chaotique. Je suis avec Pénélope en kit de pleine lune. Je suis prête pour la pleine lune. Alors, les pantalons de yoga et tout. Et je venais vous voir parce que, comme vous savez, je commence un calendrier spécial, un calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va regarder le premier principe. Le premier principe des miracles du livre « Un cours en miracles ». Et donc, c'est une série spéciale pendant 24 jours. En fait, le Facebook-là va être encore une fois par semaine. Mais si vous êtes inscrit à mon calendrier de l'Avent, vous allez recevoir un principe une fois par jour pendant 24 jours, extrait du « Courant miracles ». Et donc, il y a 50 principes. J'en ai choisi 24 que je trouve cruciaux. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à mon calendrier de l'Avent, je vous invite à aller sur ma page Facebook. Et vous allez voir, il y a une publication ancrée sur le calendrier de l'Avent. Vous tapez le mot « Miracle » et on va vous envoyer les informations. Alors, voilà. Donc, j'espère que vous êtes confort. J'espère que vous êtes bien. Moi, je couvre une grippe. Je couvre une grippe. J'étais pour avoir une extinction de voix, mais l'instinction de voix est partie. Et c'est ça. Et ça fait partie. Elle est sur le point de quitter complètement. Je me suis fait une petite tisane « Adieu, rhum » que je vais prendre avec vous. Et c'est totalement en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est totalement en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui parce que le premier principe qui, on est le 1er décembre et on commençait avec le principe 1 des miracles, c'est qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur, n'est plus gros qu'un autre. Ils sont tous les mêmes. Toutes les expressions d'amour sont maximales. Alors, on va investiguer ensemble qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et ce que je voulais discuter avec vous, c'est que c'est peut-être quand on est un miracle worker et qu'on décide d'aller dans cette démarche-là, de rentrer dans notre rôle de faiseur des miracles, c'est peut-être le danger qui nous guette le plus de penser que ce miracle-là est plus difficile que celui-là. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, si vous voulez le mettre dans les commentaires, mais si vous êtes comme moi, on a l'impression que certains aspects dans notre vie, les changer ou qu'il se passe un miracle sur ceux-là, c'est plus difficile que dans d'autres aspects de notre vie. Si vous êtes comme moi, notamment, exemple, quelque chose qu'on voit souvent, c'est les finances. On va assumer que transformer nos finances ou payer nos dettes comme ça, ça, c'est tellement plus difficile que de manifester un nouveau client ou que de guérir une grippe comme j'avais. OK? Et on va regarder pourquoi le cours dit qu'il n'y en a pas de difficulté. Il n'y en a pas de difficulté, il n'y a pas de différence et que toutes les expressions d'amour sont maximales. OK? Donc, je vais juste m'installer confo, confo. Fait que j'espère que vous allez bien. Si vous voulez mettre des commentaires, mettez-les et je vais les lire. OK? Je vais les lire. Je vais juste changer de position. J'étais en train de prendre une crampe. Donc, c'est ça. Fait que je vais les lire. Fait que mettez-moi vos commentaires, mettez-moi vos questions, puis je vais tout lire ça, puis je vais regarder ça. OK? Alors, donc, comment la perception d'un ordre de difficulté peut-elle être évitée avec les miracles? Fait que c'est là-dessus qu'on va porter notre regard aujourd'hui. Et le cours nous dit que la croyance dans un ordre de difficulté, c'est la base de la perception du monde. Parce que nos yeux nous rapportent toujours des illusions. Nous enseigne le cours. Donc, une des premières choses qu'on apprend en étant un miracle worker, c'est de délaisser tranquillement ce que nous rapportent nos cinq sens. Donc, les yeux, l'odorat, le goûter, nos oreilles. De commencer à délaisser ça pour se concentrer sur les informations qu'on reçoit intérieurement, sur notre vision spirituelle. OK? Et plus vous renoncez à la vision extérieure, plus vous dressez votre esprit à ne pas prendre ce qui vous arrive en pleine face comme du cash, plus la vision intérieure augmente. Fait que là, je vais prendre une gorgée de tisane. Donc, j'aimerais ça tout le monde que, en tout cas, si vous mettez vos commentaires, OK? Si vous avez des questions, mettez-moi vos commentaires ou des feedbacks. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Il ne faut pas que ma question, ma gorge devienne sèche. Sinon, j'ai tout ça. Alors, donc, on se promène dans nos journées, hein? On se promène dans nos journées en se disant qu'il y a une idée qui est plus menaçante ou une idée qui est plus désirable qu'une autre selon les critères du monde. Et on passe notre temps à avoir un équilibre mental qui est bouleversé. OK? Et ce qu'on regarde avec les yeux du corps, c'est toujours juste conflictuel. Je veux vraiment que vous reteniez ça. C'est essentiel. J'ai vraiment la gorge sèche. Alors, ce que les yeux nous rapportent, c'est toujours conflictuel parce que le monde n'est qu'illusion. Donc, si vous vous fiez à vos yeux pour juger d'un ordre de difficulté de quelque chose, forcément, vous allez vous frapper contre des limites parce que ce qu'on voit n'est pas, c'est la réalité qu'un petit R nous enseigne le cours. C'est pas la réalité avec un grand R. OK? En vérité, vos spirituels, vos finances sont déjà guéries. En vérité spirituelle, vous êtes déjà complet. En vérité spirituelle, vous avez déjà trouvé votre âme sœur. Vous me suivez? Donc, c'est nos yeux qui manquent constamment. La preuve, c'est que quand on commence à agir, on apprend ça avec la loi d'attraction, exemple. Quand on commence à agir comme si quelque chose était déjà guéri, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Le résultat change. Notre attitude change. On vibre déjà comme si on est et on y était et on la tire à nous. Donc, c'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est ce qu'on veut dire. OK? Qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté. Alors, par définition, une illusion, c'est une tentative pour rendre réelle une chose considérée comme étant d'une importance majeure, mais reconnue pour fausse. L'esprit cherche donc à la rendre vraie par l'intensité de son désir de l'avoir pour lui. Donc, c'est l'esprit qui interprète les messages des yeux et leur donne une signification. Anthony Robbins dit souvent, si tu veux changer ton histoire, change le sens de ce qui t'est arrivé. Parce que si tu changes une signification, tu es déjà en train de tracer une nouvelle trajectoire pour ce qui t'arrive. C'est deux gars. Il y en a un qui se dit, ah, mes finances vont mal parce que je ne réussirai pas mon entreprise. Puis, il y en a un autre qui se dit, ah, mes finances sont à l'heure plus bas parce que je suis en train de bâtir un empire. C'est la même chose, vous savez, le parabole de le poseur de briques. Celui qui dit, je vais juste poser des briques. Puis, l'autre qui dit, je suis en train de construire une église. C'est le sens qu'on donne à ce que les yeux nous rapportent qui déjà est en train d'aligner le miracle worker dans un sens ou dans l'autre. OK? Et les yeux du corps ne verront jamais que par des différences. On voit juste les contrastes. Nos sens nous rapportent les contrastes. Or, ce n'est pas sur ces messages-là qu'ils rapportent que la perception repose. Seul l'esprit évalue leur message. Ainsi, l'esprit est-il seul responsable de la vue? Lui seul décide si ce qui est vu est réel ou illusoire, désirable ou indésirable, plaisant ou douloureux. C'est dans le tri et la catégorisation des activités de l'esprit qu'entre des erreurs de perception. Puis, c'est là que la correction doit être faite. Donc, si parmi vous, il y en a qui vivent des situations difficiles, si parmi vous, il y en a qui sont peut-être en rupture ou il y en a qui vivent des situations difficiles au niveau de la santé, au niveau des relations. Dieu sait que 2017 est challengé quant aux relations humaines. Si vous vivez des relations, des difficultés en affaires. Donc, je vais rentrer en même temps. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Alors, c'est dans votre esprit, nous dit le cours, que la correction doit être faite. Puisque c'est l'esprit qui va donner le sens à ce qui lui est présenté. Puis, c'est l'esprit qui va trier et catégoriser. OK? Ce qu'il perçoit. L'esprit classe que les yeux du corps lui apportent conformément à ses valeurs préconçues, jugeant de la place qu'on vienne mieux à chaque chose. Quelle base, nous dit le cours, pourrait être plus erroné que celle-là? Sans le reconnaître, il a lui-même demandé que lui soit donné ce qui sera placé dans ses catégories. Et puis, ayant fait ça, il conclut que les catégories doivent être vraies. Donc, et sur ça, va reposer le jugement de toutes les différences parce que c'est de cela que dépendent les jugements du monde. Ce raisonnement qu'on fait est censé peut-il servir de base à quoi que ce soit. Donc, ce que le cours dit, c'est que dans notre esprit, on s'est fait des catégories selon les valeurs qu'on a. On catégorise ce qu'on voit, c'est bon ou mal, c'est vrai ou faux, j'aime ça ou j'aime pas ça. Et dans notre esprit, on s'est fait toutes des petites catégories. Nos yeux nous rapportent des expériences. Et là, on place ça dans les catégories qu'on s'est nous-mêmes inventées. Et on va nous-mêmes installer un ordre de difficulté dans les perceptions qu'on voit parce qu'on s'est fait différentes catégories de la réalité puis on s'est fait différentes croyances. Alors là, c'est comme ça qu'on regarde le monde. Donc, il ne peut pas y avoir d'ordre de difficulté dans la guérison, nous dit le cours. Par exemple, si on parle de la maladie, parce qu'on disait que les miracles n'ont pas d'ordre de difficulté, parce que la maladie c'est une illusion. Il ne peut pas avoir d'ordre de difficulté quant à vos miracles puisque le manque est une illusion. Vous êtes les enfants de Dieu. Il ne peut pas avoir d'ordre de difficulté tant qu'à votre possibilité de trouver l'âme sœur puisque vous êtes l'amour. Vous êtes l'amour. Donc, et il ne peut pas avoir une difficulté quant au miracle de résoudre une problématique dans votre vie, puisqu'en vérité spirituelle, votre problème est déjà résolu. Vous êtes l'extension de toute sagesse. OK? Donc, alors, quand le miracle worker que nous sommes se rendra compte que ce tout, qu'est-ce qui est une illusion puis que c'est toutes des illusions, ça va disparaître et ainsi la situation se guérit. Je vous donne un exemple. Une des façons souvent qu'on expérimente ça, on me dit de vous dire quand on lâche prise. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça vous est sûrement déjà arrivé d'être avec un gros problème. Puis là, à un moment donné, vous décidez d'arrêter d'y penser. Vous décidez d'arrêter de penser à votre problème. Puis qu'est-ce qui se passe avec votre problème? Magiquement, c'est comme le problème se règle. C'est-tu vrai? Le problème, comme la solution vient pendant que vous arrêtez d'y penser. Pourquoi ça arrive ça? Parce que vous avez détendu votre esprit. Vous avez flotté entre deux mondes. Vous êtes sorti de vos petites catégories mentales. Et là, l'inspiration a pu vous montrer une autre réalité. La réalité avec un grand R. Donc, le cours fait toujours référence à la réalité qu'un petit R et la réalité ultime avec un grand R. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Il n'y a pas un plus dur ou plus facile qu'un autre, plus gros ou plus petit. Pour Dieu, pour l'amour lui-même, un appel à l'aide, c'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide, c'est un appel à l'aide. Alors, quelqu'un qui a de la difficulté dans son déménagement, bien, c'est la même chose pour Dieu que quelqu'un qui a de la difficulté avec son enfant, avec la vie et la mort. Parce que pour la personne, je sais que pour nous, ça peut paraître tellement bizarre, mais pour la personne qui crie à l'aide, elle, elle a l'impression de vivre un moment décisif. Donc, c'est reçu de la même façon. Et toutes les expressions d'amour sont maximales. C'est que quand on a un appel à l'aide, quand on demande un miracle, quand on est utilisé pour les miracles en étant un miracle worker, ça veut dire qu'on se tient dans une situation, on est convaincu de la lumière, on enroule notre esprit autour de cette conviction-là. Et parce qu'on choisit de ne voir que la lumière, notre esprit devient un tunnel par lequel l'amour peut passer et le miracle peut en résulter, qui bénéficie la personne avec qui on est et nous-mêmes. Donc, alors, ce que ça veut dire, c'est que toutes les expressions d'amour sont maximales. C'est que quand on sert un miracle ou quand on demande un miracle, ma lecture de ça, c'est que la sincérité doit être totale. Et la, et la, votre volonté c'est tout, nous dit le courant miracle. Fait qu'on le veut tellement. Dieu ne comprend pas les mots. Dieu ne comprend pas les mots, mais il comprend la sincérité d'un cœur qui demande. C'est de la même façon. Donc, l'expression d'amour qui va nous traverser, c'est juste dans un moment optimal que cela va arriver. Puis il y a une raison pour laquelle dans la Bible, on dit, il vous sera donné selon votre foi. Parce que je trouve qu'en faisant un travail de miracle worker, c'est constamment à propos d'augmenter notre foi. D'augmenter notre foi que ce miracle-là ou celui-là est tout aussi facile, c'est de permettre à l'amour dans sa forme maximale de me traverser, de traverser la situation. Et je reviens au lâcher prise. Souvent, quand on lâche prise d'une situation, on la donne. On donne même ce qu'on en pense, puis on arrête d'y penser. On est plus ouvert. On est plus ouvert. Et là, il y a vraiment des choses miraculeuses qui peuvent se passer quand on laisse une situation être ce qu'elle est. Et on met de l'amour, on met de la gratitude, on laisse reposer. Et elle va suivre la trajectoire des miracles. Elle va se dénouer d'elle-même. Elle va, parce qu'il y a un écosystème parfait, parce que les miracles sont naturels. C'est un autre principe qu'on va revoir un peu plus tard. Donc, alors ça, c'est le premier principe. C'est vraiment d'éviter les ordres de difficulté dans les miracles et de laisser faire la croyance qu'il y a un ordre de difficulté. OK? Donc, alors on enchaîne en disant, les yeux du corps continueront de voir des différences, mais l'esprit qui s'est laissé guérir ne les admettra plus. Il y aura ceux qui semblent être plus malades que d'autres, puis les yeux du corps rapporteront des changements dans leur apparence comme auparavant. Mais l'esprit guérit les mettra toutes dans une seule catégorie. Elles sont irréelles. Voici le don de son enseignant la compréhension que seulement deux catégories sont signifiantes pour faire le tri des messages que l'esprit reçoit de ce qui semble être le monde extérieur et des deux, une seule est réelle. De même que la réalité est entièrement réelle, à part de la taille et de la forme, du temps et du lieu, car les différences ne peuvent exister en elles. De même, les illusions sont sans distinction. La seule réponse à n'importe quelle sorte de maladie ou une autre situation est la guérison. La seule réponse à toutes les illusions est la vérité. Donc, en étant un travailleur, un miracle worker, en faiseur de miracle, vous devez arriver à regarder la vie, puis ce qui vous arrive, avec deux catégories seulement. Est-ce que ça fait partie de la grande réalité avec un R majuscule, ce qui est en train de se passer? Ou c'est dans la petite réalité puis c'est une illusion. Et c'est ça, c'est d'arrêter d'acheter qu'une situation est plus dure qu'une autre. Elle est comme ça. C'est la situation qui vous est servie en ce moment. Puis, par-dessus tout, je veux voir autrement. Dans ce que la vie me donne en ce moment, je veux voir derrière le voile perceptuel. Mes yeux me rapportent ceci. Mes yeux me rapportent que je vais une difficulté. Mes yeux me rapportent que je vais un manque. Mes yeux me rapportent une séparation. Or, ma vision spirituelle me rappelle que je suis séparée de rien, que ce que je vois, c'est une illusion. Et je vais rester dans la situation en étant convaincu de la lumière. En étant convaincu que l'amour n'a pas d'opposé. Et que je demande un miracle. J'ai droit au miracle. Puis, vous avez droit au miracle à cause de qui vous êtes et à cause de ce que Dieu est. Et vous allez demander un miracle sur la situation. Puis, vous allez laisser le tout se déployer. Et cette conviction-là... Puis, je reviens sur la notion, là, de plus dur, puis un miracle plus dur, plus gros ou moins gros. Moi, je pense que la plupart du temps, là, notre plus gros problème, c'est de penser que nos problèmes sont plus grands que Dieu. Que nos problèmes sont plus gros que Dieu. Puis, Dieu est des trillions de fois plus grands que vos problèmes. Mais on essaie de se défendre d'une situation. La plupart du temps, remarquez où est-ce qu'on va? On essaie de se défendre d'une situation. On n'aime pas ce que nos yeux voient. On est en résistance par rapport à ce qui se passe. Puis là, on voudrait... On voudrait que la situation soit autre chose. On voudrait que la situation soit autre chose. Puis là, on pense savoir où l'amener. Puis là, on juge. On est dans des rancœurs. On voudrait faire des plans. On voudrait se protéger. On est déjà protégé. Fait que je le comprends que c'est un exercice. Je le comprends... Tu sais, moi, je traverse des choses comme tout le monde. Mais à chaque fois, je me dis... Et que tu manques de foi. Et que tu manques de foi. Parce que... Peux-tu juste laisser les choses être comme elles sont? Te répéter... L'amour n'a pas d'opposé. Par-dessus tout, je veux voir autrement. Puis, te laisser être utilisé moment par moment. Moment par moment. T'es guidé à faire quoi en ce moment? Moi, là, je trouve que quand vous traversez des difficultés, puis quand je traverse des difficultés, le réflexe le plus grand qu'il faut développer, c'est ralentir du même facteur, puis aller souvent s'asseoir sur les genoux de Dieu. Souvent, souvent, souvent. Il ne faut pas que tu bouges sans consulter ton conseil divin. Donc, il y a... Dieu, vous demandez à l'aide, vous demandez à l'aide. Et, qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Demande et demandez, vous recevrez. Alors, dans des moments où je demande un miracle, dans des moments où je vis une difficulté, qu'est-ce qui va arriver? Ma foi va faiblir. La plupart du temps, ma foi va faiblir. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Ça doit être quoi votre réflexe dans ce temps-là? Ça doit être de prier et de demander à ce que votre foi soit renforcée. Si vous ne savez pas quoi demander, là, demandez à ressentir la paix dans une situation, puis demandez à ce que votre foi soit renforcée. Donc, alors, quand il m'arrive une grande difficulté, puis que je ne sais pas quoi faire, je vais demander que ce soit par-dessus tout, je vais voir autrement. Puis, je vais me souvenir que si Dieu ou la vie m'a présenté cette situation-là, la vie va m'en sortir. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas ce que j'ai à faire. Ça ne veut pas dire que je ne pose pas des actions. Mais je pense que dans ce temps-là, il faut vraiment se coller sur sa guidance. Il faut ralentir. Parce que là, on est devant des choix. On est devant une indécision. On est devant un désalignement. Forcément, parce que si on était aligné, la situation coulerait et on ne se serait pas chassé nous-mêmes en dehors de l'écosystème parfait dans lequel l'univers évolue. Fait que quand une situation m'arrive pour me faire grandir, puis en passant chaque situation difficile que vous rencontrez, le cours nous apprend que c'est pour vous rapprocher de votre plein potentiel. Fait que première chose, on remercie la situation d'arrivée. C'est tellement merveilleux. Tout le monde est en train de jouer leur rôle pour me faire évoluer. L'univers est toujours pour moi et jamais contre moi. Et là, je vais prendre ma vision spirituelle et me souvenir que pas de miracle plus gros ou plus difficile. C'est moi qui me suis fait des catégories, puis que l'Esprit de Dieu peut traverser n'importe quelle situation. Puis vous le savez, parce que dans votre vie, comme moi, ça vous est déjà arrivé que votre vie change sur un dissent. C'est-tu vrai? Dans une heure, votre vie a changé. Alors, pourquoi ça ne serait pas la même chose pour n'importe quoi dans votre vie? Pour n'importe quoi dans votre vie. Donc, on va aller prier qu'on a droit au miracle, que les miracles sont naturels, et on va demander que la vision nous soit donnée. On va demander de voir la situation. Quand on dit par-dessus tout, je veux voir la situation autrement, fais-moi voir, Dieu, ce que toi tu vois dans la situation. Parce que le miracle est déjà là. Parce que les miracles sont naturels. Parce que s'il y a un problème, forcément la solution est là. Dieu n'attend pas avant de trouver une solution face à un problème. Donc, et là, on va demander à voir la vérité. On va prier pour que dans une situation, la vérité nous soit révélée. Parce que la vérité et la paix vont ensemble. Et déjà en voyant la vérité, il y a déjà un miracle qui est en train d'arriver. Parce que vous êtes déjà en demandant la vérité, vous êtes déjà en train de chercher la lumière dans une situation. Vous êtes déjà en train de revenir à l'amour dans une situation. Et donc, vous vous rapprochez de devenir un conduit pour les miracles. Donc, chaque fois que vous êtes devant une situation et que vous vous dites, « Hey, ça, ça va prendre un tabarouette de miracles. » Sous-entendu que ça va prendre un gros miracle parce que ce problème-là est plus difficile qu'un autre. Moi, je le réinterpréterais en disant, « Vous vous êtes séparés davantage que d'habitude. » « Vous vous êtes éjectés plus loin en dehors du jardin d'Éden que d'habitude. » C'est comme ça que je le réinterpréterais. C'est vraiment comme ça que je le réinterpréterais. Et donc, OK, comment je peux faire pour me ramener comme faiseur de miracles, puis me ramener dans le champ où tout est possible, puis dans le champ où tout est déjà là pour que mon problème soit résolu. Si je viens de me faire voler des sous, puis je me dis, « On va prendre un tabarouette de miracles pour me redonner cet argent-là. » Bien, ça dépend. Si tu chiales là-dessus pendant trois semaines, ça va être long avant d'avoir ton miracle. Mais si tu te ramènes l'esprit en disant, « OK, c'est ça qui est arrivé. Je vais juste prier pour accepter la situation telle qu'elle est. Enlever ma résistance, parce que le cours est clair. Tu as le droit de rendre un cœur ou un miracle. Je vais enlever ma résistance. Je vais prier pour que la foi me soit donnée, puis pour accepter ce qui est là. Juste accepter ce qui est là. Accepter ce qui est là. Vous êtes fait voler votre argent. Quand même que tu en parles pendant trois semaines. Et puis là, et puis là, la christine cache, lâche le morceau. Fait que là, puis on dit dans le cours en miracle que tu es tout le temps en train de ramener le passé pour justifier ton présent. Arrête de ramener le passé. Arrête de ramener le passé. Puis si vous le remarquez en ce moment, c'est pire que pire. On a tous des expériences particulières en ce moment, individuelles, mais qui nous font, qui arrivent toutes à la même conclusion. Oublie ton passé. Oublie ton passé. Puis moi, je le sais, parce que dans le groupe, on en parle de ça dans ma communauté. Puis on fait toute l'expérience de ça en ce moment. Puis vous me le maîtrise, c'est ça que vous ressentez. Mais la morale de l'histoire en ce moment, c'est oublie ton passé. Fait que serve sur ce qui est là. Apprends à voir au-delà, notamment dans les relations. Tu peux juste pas amener ton passé en ce moment. C'est vraiment compliqué les relations en ce moment. Puis si tu mélanges l'ancienne soupe avec le nouveau potage que tu essaies de faire, ça goûtera pas bon. Fait que là, donc, tu t'es fait voler de l'argent. Tu te dis, OK, je vais juste prier pour essayer de retrouver une certaine paix là-dedans, puis de la foi. Et l'univers a déjà programmé le retour de ton argent. Ou a déjà programmé une situation qui allait t'amener encore plus. Ou si tu peux juste lâcher ta maudite histoire. Fait que c'est ça comme faiseur de miracles notre travail. On n'amènera pas le passé. On jugera pas ce que la vie nous amène comme étant plus difficile ou pas. avec les catégories qu'on s'est faites nous-mêmes. Puis nos croyances. Puis placer dans les petites cases. Ah, un cancer stade 4, c'est tellement plus difficile qu'un divorce. Pas sûr, moi. Pas sûr, je pense que tout est vraiment difficile. Je pense qu'habituellement, quand on a une épreuve, là, quelle qu'elle soit, elle est vraiment chiante, puis difficile au moment où on l'a. Je suis pas sûr que ça se compare de la souffrance. Donc, c'est pour ça que, comme faiseur de miracles, on va aller chercher, par-dessus tout, je veux voir autrement. Montre-moi la vérité. Je veux voir avec tes yeux, Christ. Je veux voir avec tes yeux, Dieu. Les anges, montrez-moi avec vos yeux la vérité de la situation. Et de ça, je vais trouver une paix, parce que ça va ensemble. Et de cette paix-là, je retrouve le fil de ma vraie nature, qui est d'être l'amour. Et parce que je reviens dans l'amour et la lumière de la vérité, je peux être utilisée à nouveau et je vais être, mon esprit va devenir un tunnel pour les miracles. Mon chemin pour arriver à ça, puis je vais vous donner d'autres trucs, parce que moi aussi, je vis des initiations comme vous en ce moment. Hii! On pensait que 2016 était quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un scotch pour 2017? Puis je veux juste vous dire que 2018, ça ne sera pas pour les faibles. Ça ne sera pas pour les mous et les pas, pas de couilles. Vous allez devoir trouver vos couilles. Excusez l'expression, mais c'est ça qui est ça. Parce que ça va être quelque chose. Il y a beaucoup de gens endormis. Nos plus jeunes frères et sœurs spirituels dorment profondément. Alors, ne lâchez pas vos probiotiques. Je vais d'ailleurs parler de suppléments dans pas longtemps. Mais je voulais juste revenir avec le fait qu'un de mes trucs à moi, quand je me reçois des claques, en apparence des claques sur la gueule, alors que chaque chose qui m'arrive, c'est pour m'amener plus proche. Il y a une profonde détente quand on a vraiment pigé que chaque claque sur la gueule nous rapproche. C'est merveilleux. On peut se détendre, se détendre dans cette vérité-là. Et donc, ce que je fais moi, quand ça se durcit, quand il y a des situations difficiles qui m'arrivent, je vais juste, puis encore plus maintenant que jamais, chercher à être la personne avec qui je voudrais me tenir. À être la personne avec qui je voudrais sortir. À être la personne dont je voudrais être l'ami. Donc, je trouve qu'en ce moment, c'est tellement à propos de se coller à soi. Donc, qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire que vous n'avez pas eu le temps de faire? Quel cours vous avez toujours voulu suivre que vous n'avez pas eu le temps de suivre? Quel style de vie avez-vous toujours voulu avoir que vous n'avez pas mis en place encore? Parce qu'en faisant ça, vous êtes de plus en plus dans votre vérité. Vous vous sentez de mieux en mieux. Et donc, les claques sur la gueule, vous les voyez, c'est comme des vagues. Ça arrive à vous, ça vous éclabousse. Mais parce que votre fondation est solide. Parce qu'une fondation spirituelle, parce que vous êtes dans le ralentissement, l'inspiration au lieu de l'ambition, vous êtes capable de regarder le truc. OK, vous avez un 24 heures de... Tu sais, vous êtes humain, là, vous avez un 24 heures que ça vous dérange, puis vous bitchez pendant 24 heures. Tu sais, moi, je peux vous dire que de jeudi à vendredi, j'ai bitché. J'avais des chances à purger sur quelque chose qui m'est arrivé. Mais après, là, j'étais allée me recoller sur Dieu. Parce que ma fondation est bonne en ce moment, on a des amis autour de nous, on échange, on purge l'expérience. Puis on cherche, OK, c'est quoi la vraie, vraie vérité de ça? Si Dieu prenait mes yeux, si Jésus regardait le truc qui m'arrive en ce moment, qu'est-ce qu'il me rapporterait dessus? Il me dirait probablement, tu t'en fais pour rien. Après ça, il dirait, il va vous donner de l'information. Il va vous donner de l'information sur la situation. Et probablement, la plupart du temps, il va vous faire voir de l'amour où vous n'en voyez pas. Il va vous faire voir à quel point ce qui est en train de vous arriver, les bienfaits pour votre croissance. Puis il va vous montrer à quel point c'est une bénédiction déguisée, à quel point c'est votre prière. Vous osez vous plaindre sur une prière que vous avez demandée. Vous osez vous plaindre sur... Il vous livre l'expérience pour apporter ce que vous voulez. OK, c'est pas le chemin que vous auriez voulu, mais il vous livre l'expérience que vous avez demandée pour grandir et avoir les mêmes résultats. Et là, vous voyez juste le manque, la séparation, la perte, tu sais. Et moi, ce que je vois, la plupart du temps, quand on vit un choc de vie, c'est pour que la vérité éclate. Il y a une période, justement, d'éclatement, que tout foire prodigieusement, parce que, pour que le miracle arrive, il y a une volonté d'amener l'ombre à la lumière. Il y a une volonté de chercher la vérité. Donc, j'aimerais ça vous entendre dans ce que je vous dis. Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous comprenez le concept qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles? Est-ce que ça, vous le voyez? Il n'y a pas... Fait que c'est important de vous ramener. Puis, je sais qu'on vit tous en ce moment des situations exigeantes. Mais de vous ramener, vous devez vous ramener. Vous devez vous ramener absolument, puis dire, c'est pas plus difficile que d'autres choses. Tu sais, un exemple de ça. Des fois, on est en couple, puis on traverse un moment difficile, puis on se dit, mon Dieu, je pense que le couple est fini, puis on va se laisser. Puis là, en cinq minutes, il y a un ange qui passe, il y a quelque chose qui se passe, puis la situation en amour change. Vous avez déjà vécu ça. Il n'y a pas d'ordre de difficulté au miracle. Donc, alors lâchez vos catégories que ça, c'est plus dur, puis ça, c'est moins dur, puis ça, c'est impossible, puis ça, c'est possible. Lâchez ça. Puis, un exemple de ça, tu sais, moi, quand j'ai eu mon entreprise de coaching d'affaires, j'ai réussi à avoir des forfaits, puis à faire un chiffre d'affaires que beaucoup de gens auraient cru impossible dans le domaine du coaching. Je prends un exemple en affaires, ça fait n'importe quoi, mais les gens auraient dit, c'est impossible de charger ça en coaching, c'est impossible de livrer pour ces services-là, c'est impossible que le client ait le sentiment d'avoir cette valeur. Tu sais, tout était comme impossible dans mon truc, dans mon modèle d'affaires, dans le chiffre d'affaires que je voulais réussir à faire, dans la valeur que je voulais accorder à mes services, dans la quantité que je voulais donner, etc. Mais ce miracle-là s'est passé, puis cette entreprise-là a vu le jour et a réussi énormément, et les clients aussi en étaient très satisfaits. Et ça s'est passé parce que c'est exactement comme l'histoire de la grenouille sourde. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis c'est Mark Twain qui disait, ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Par les temps qui courent, vous ne pouvez pas acheter la difficulté que la société vous renvoie. Ça sert tout le monde que vous pensez que c'est difficile de manifester le remboursement de vos dettes. Ça sert tout le monde que vous croyez que c'est difficile qu'on guérisse la planète. Ça sert tout le monde que vous croyez qu'il y a un ordre de difficulté à préserver votre santé. Les gouvernements dans un... en tout cas, la grande... C'est l'inconscient planétaire, l'égo, ne souhaitent pas que vous vous réveillez, ne souhaitent pas que vous soyez en contact avec le fait que rien ne peut prévaloir contre vous si vous remettez votre esprit dans les mains de Dieu. Donc, vous devez absolument, absolument nier ça. Et c'est ce que le cours enseigne à propos du déni. Le déni au sens spirituel du terme, c'est le fait de nier que toute épreuve pourrait réellement nous faire du mal. Parce qu'on est à jamais inchangeable, à jamais inaltérable. Ce que Dieu a fait est inchangeant. Fait que vous devez arrêter, t'sais, puis on en parlait dans le groupe, t'sais. Un des traits de caractère qu'on va reconnaître, le miracle worker, c'est d'arrêter de paniquer. Je comprends qu'il peut y avoir quelque chose qui nous fait peur à un moment donné. Je comprends qu'on peut être plus fatigué, quelque chose nous tombe sur les nerfs. Je suis tellement avec vous là-dedans. Mais vous allez remarquer que plus, moins vous allez acheter des petites catégories, ça c'est difficile, ça c'est de la merde, ça c'est vraiment... Moins vous allez acheter ça dans la société, moins vous allez paniquer souvent. Puis les gens qui paniquent autour de vous, puis probablement que vous le sentez déjà, il y a du monde qui panique sans arrêt autour de vous, ça vous saute dans le visage. C'est ta barouette. Toujours en train de paniquer. Mais c'est pas dans le but de juger, puis dans le but d'être suffisant. Mais ça fait juste vous montrer, par exemple, votre progression. À propos de... D'arrêter d'acheter ce que vos sens vous rapportent. Vos cinq sens, ils manquent toujours. Ils manquent toujours vos cinq sens. Donc, j'aimerais vous demander ici, sur quoi vous aimeriez un miracle en ce moment? Je suis juste curieuse avant qu'on termine notre rencontre. Puis c'était plus une conversation de vendredi sur un divan. Je voulais vous donner certains concepts comme travailleurs de miracles. Faiseurs de miracles. Alors, sur quoi vous aimeriez des miracles en ce moment? Je serais curieuse. Donnez-moi des exemples de situations sur lesquelles on peut les regarder et se dire pas plus difficiles qu'un autre. Alors, Linda me dit avoir une relation de couple significative. Alors, Linda, j'ai envie de vous dire qu'une des choses que le couple, que le cours enseigne, c'est que l'intimité n'a pas à être cherchée, elle a à être permise. Donc, Linda, plus vous allez, d'abord, en profiter, vous, pour vous aimer, pour profiter de ce moment-là. Oui, je comprends que vous n'êtes pas en couple en ce moment, mais profiter de ce moment-là, comme je disais dans l'intro, pour devenir la personne avec qui vous aimeriez sortir. Puis si vous voulez être vraiment... oser quelque chose de fort différent, j'ai une formation que je vais relâcher bientôt à propos d'enlever le sexe de l'équation. Donc, commencez à avoir des gens, commencez à aller dans des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Mais pour une fois, faites deux choses de différente. Sortez avec des gens qui ne sont pas votre genre d'homme habituellement, parce que, savez-vous quoi? Les chances sont que vous allez finir avec un homme qui n'est pas votre genre habituel. celui que Dieu veut pour vous n'est pas nécessairement celui pour lequel vous auriez tous les critères spécifiques. La preuve, souvent, on finit en couple avec un gars dont on disait, « Ah, moi, je ne sortirai jamais avec un gars de même. » Alors, premièrement. Deuxièmement, enlever le sexe de l'équation et commencez à juste rencontrer des gens sans vous engager, puis échanger avec eux, puis apprendre leurs valeurs, puis vous les vôtres. Et assurez-vous d'être avec quelqu'un qui comprend que vous êtes le prix à gagner. Parce que trop vite, on met le sexe dans la relation, puis là, ça vient mélanger les jugements, ça mélange les cartes, on ne pense plus pareil, les hormones font leur travail, et on serait sortis de la relation bien avant s'il n'y avait pas la chimie et le fait qu'on aimait se coller, qui aurait été en jeu. Donc, changer de maison. Il y a quelqu'un qui me parlait, OK, puis Julie dit que mon entreprise génère l'abondance en abondance, OK. Alors, changer de maison, ce n'est pas un miracle plus dur qu'un autre. Ça nous apparaît des fois difficile parce qu'on oublie que le timing de Dieu n'est pas notre timing. Puis si tu acceptes Dieu, puis tu acceptes Dieu tel que vous le concevez, vous, là, pas ma définition à moi, puis tu acceptes qu'il y a un écosystème parfait qui te soutient comme ça soutient le chêne qui pousse ou l'enfant qui se met à marcher tout seul, ou les cellules qui sont dans votre corps, à former votre corps tous les jours sans un effort conscient de votre part, bien, tu vas pardonner le fait que tu n'es pas encore dans la maison que tu voudrais. Tu vas pardonner le fait que toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour déménager encore, que la vie n'a pas fait ce qu'il fallait. Tu vas juste comme lâcher prise sur ton idée de comment tu penses que ça devrait se passer et tu vas demander, demander le miracle que la maison se présente, que le bon moment arrive, que tu puisses mettre ça en branle. Ça va être hyper important de questionner Dieu à propos de ça, d'aller s'asseoir avec Dieu, puis dire, Dieu, j'ai envie d'une nouvelle maison, je voudrais être en paix à propos de ça. Puis, il doit y avoir un endroit où je n'ai pas bien choisi, où je n'ai pas bien décidé, parce que je ne suis pas en paix à propos de changer de maison, puis j'ai vraiment envie de changer de maison. Fait que, Seigneur, tu vas montrer les étapes pour y arriver, je veux entendre qu'est-ce que tu as en tête par rapport à ça pour moi, parce que visiblement, je ne suis pas apte à bien mener le dossier, je n'ai pas encore changé de maison. Puis, je ne sais pas c'est quand le bon timing pour moi, puis la façon de le faire, parce que sinon, ça, ça serait déjà passé. Donc, c'est vraiment une prière à cet effet-là. Corrige mon esprit, Seigneur, pour faire arriver mon changement de maison, puis regarder cette situation-là autrement, parce que si je la voyais justement, je serais en paix. Tu sais, le cours nous dit, une des raisons, comment tu sais que tu es dans ton propre pouvoir, puis que tu t'es séparé dans n'importe quelle situation de la source de tout pouvoir, c'est que tu as peur, c'est que tu n'es pas en paix dans une situation. Fait que votre premier travail pour changer de maison, c'est d'aller prier là-dessus, parce que la prière est le véhicule des miracles, nous dit le cours. Puis, c'est de demander que votre esprit soit corrigé. Parce qu'on disait, il n'y a pas de plus petit ou de plus gros miracle. Mais comme l'esprit interprète l'histoire, c'est l'esprit qu'on doit corriger, parce qu'il donne un sens comme quoi tu n'arriveras pas à ta maison, ou il donne un sens que ce n'est pas en train de se faire. L'esprit doit être corrigé pour que le miracle puisse se passer, puis qu'il n'y ait pas de difficulté, parce que si tu es accroché au fait que c'est super dur, tu vas être tellement crispé dans la situation, puis tu vas tellement voir ça impossible. On dit dans le cours, ta volonté, c'est tout. Si tu crois que c'est impossible, il y a de bonnes chances que tu vas déflecter le miracle. Fait que, va prier pour que ton esprit soit changé à propos de la situation. Va prier pour qu'elle te soit montrée autrement, puis demande, demande, OK, est-ce que c'est ta volonté que je change de maison? Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui, ta volonté, Seigneur, que je change de maison? OK, puis que dois-je faire? Que dois-je dire? Où aller pour changer de maison? Puis, si vous écoutez, vous allez permettre, vous allez recevoir la guidance qui va vous amener vers ça. Puis, tu sais, quand je dis, allez redemander, est-ce que c'est encore ça que tu veux pour moi, Seigneur? C'est que, faites attention sur ce pour quoi vous priez. Vous êtes capable de le faire arriver. Ça ne veut pas dire que c'est encore ce qui est prévu pour vous. Puis, ça ne veut pas dire qu'une fenêtre qui s'était ouverte pour déménager, c'est encore la fenêtre qui est ouverte et qui est optimale pour vous de prendre maintenant. Fait que, il faut retourner, il faut retourner dans une situation exigeante tous les jours et même plusieurs fois par jour, se recalibrer à un univers qui est déjà programmé pour vous amener ce que vous voulez. Isabelle dit, arrivez à travailler dans le domaine qui me passionne et pour lequel je suis faite et de pouvoir en vivre et ça dans l'abondance. Puis, il y avait une question sur l'entreprise aussi puis l'abondance. Premièrement, je vais répondre à la question d'entreprise puis de l'abondance parce que je suis en affaire depuis 15 ans, je connais le tabac. Et je pense que pour faire arriver des miracles, il y a toujours une question de pardon. Je pense que quand il y a un endroit où ça bloque, il y a du pardon qui n'a pas fini d'être donné. Et je dirais une des phrases du courant miracle qui est « Pardonne et ceci disparaîtra. » Tant que tu n'as pas pardonné, il reste une rancœur puis tu as le droit à une rancœur ou un miracle. Et je trouve que nous, les femmes en affaires et dans nos carrières, on a beaucoup de rancœur envers nous. Puis souvent, loin, loin, loin caché à l'intérieur de nous, on ne se pardonne pas de ne pas être rendu plus loin qu'on l'est en ce moment. On ne se pardonne pas de ne pas avoir réussi selon ce que l'égo en juge. Et tant que vous ne vous pardonnerez pas en vous regardant avec les yeux du Christ, si le Christ regardait ce que vous avez fait dans votre entreprise, « Si le Christ regardait ce que vous avez fait dans votre carrière, avec ce que vous saviez, ce que vous pouviez faire, ce que vous connaissiez, avec ce que vous avez surmonté, je ne suis pas sûre qu'il y aurait la même lecture. » Je pense qu'il dirait, je pense qu'il dirait, pour reprendre le nom de Julie, « Aïe Julie, moi je pense que tu as bien fait. » En fait, le cours nous enseigne que nos pires échecs sont souvent considérés par le ciel comme nos plus grands succès et nos plus grands succès comme parfois des échecs. On a une vision différente. Et donc, probablement, Dieu dirait, « Julie, tu as réussi. Tu as tellement réussi. Parce que tu n'as arraché, tu n'es pas où tu voulais être. Mais regarde comment tu as travaillé sur toi. Regarde comment tu as développé ta force de caractère. Regarde comment tu as appris la persévérance. Maintenant, es-tu prêt à pardonner tout ce qui est là, chaque coin de ta carrière, chaque coin de ton entreprise? Es-tu prêt à pardonner que tu as déjà fait telle erreur? Es-tu prêt à pardonner que tu traverses un manque financier? Es-tu prêt à te pardonner d'être à ce moment-là, à cet endroit-là, puis de dire, « C'est correct. C'est correct. Je suis à cet endroit-là. C'est ça que je vis en ce moment. Puis Dieu, je ne sais pas comment passer à la prochaine étape, mais je sais que si tu m'as amenée dans cette situation-là, puis que je suis dans cette situation-là, tu vas m'en sortir. Si je fais juste m'asseoir souvent, me laisser sans résistance, puis t'écouter, tu vas m'en sortir. Puis je vais juste travailler, moi, à me pardonner dans les prochains jours, à me pardonner de vivre encore ça, à me pardonner d'être encore là, à me pardonner de ne pas avoir pensé à telle idée avant pour mon entreprise. Puis le cours assure que quand le pardon est complet dans une situation, la situation disparaît. Pourquoi? Parce que la leçon a été apprise. Une de mes prières les plus fréquentes, c'est « Les anges, aidez-moi à retenir juste la leçon et l'amour. Aidez-moi à retenir juste la leçon et l'amour dans ce qui est en train de se passer. » Alors, Sophie a dit « Acceptez qu'on ne sait rien, lui donnez nos pensées, notre futur. Depuis trois jours, je suis dans une paix incroyable, près de l'euphorie en donnant mon futur à Dieu. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Ceux qui ont regardé les conversations avec Dieu, à un moment donné, Neil Donald Walsh, il dit, il est dans les bas-fonds. Il n'y a plus rien dans sa vie, il n'y a plus rien qui marche. Je pense qu'il reste dans un trou. puis il entend Dieu lui dire « T'en as-tu eu assez? T'en veux-tu encore ou t'en as eu assez? » Puis moi, on pense que ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit autonome. Dieu attend notre codépendance. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est qu'on check avec lui constamment. parce qu'on est ici pour le représenter. Donc, si, alors, j'aimerais ça savoir quelle est votre plus grande prise de conscience de notre conversation ensemble. C'était vraiment adlib. Je, je, c'était vraiment sur le premier principe. Je voulais qu'on parle du fait, puis je le rappelle, le premier principe. Alors, qui est le premier principe des miracles. Je vais vous le rappeler pour que vous puissiez méditer encore là-dessus cette semaine. Et on va parler d'autres principes dans les prochains jours. Je le rappelle. Si vous n'êtes pas allé sur mon calendrier de l'avant, sur ma page Facebook, c'est le temps. Parce que pendant 24 jours, vous allez recevoir un principe de miracle par jour. Et, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur ni plus gros qu'un autre. Ils sont tous les mêmes. Toutes les expressions d'amour sont maximales. Alors, donc, si vous n'êtes pas inscrit à mon calendrier de l'avant sur la page Facebook, je vous invite à le faire. et chercher dans chaque situation la vérité, demander à ce que vous soit révélé, vous allez vous remettre dans le champ des miracles, dans les possibles, et en enlevant cette séparation-là, vous allez voir, il n'y a pas d'ordre de difficulté. Il n'y a pas d'ordre de difficulté. parce que la réalité ultime, c'est qu'on est guéri, puissant, complet, relié, etc. On est la beauté, la créativité même. Donc, quand vous vous remettez là-dedans, puis vous cherchez la vérité, on va vous rappeler, le cours nous dit qu'il nous a donné un ami, on nous a été donné un ami, le Saint-Esprit, qui est le pont dans les perceptions. On va vous rappeler votre vraie nature et vous allez pouvoir, votre esprit va permettre le miracle, et c'est comme ça que vous êtes un faiseur de miracles. Vous êtes celui qui tient la réalité qui a un grand air dans une situation, qui voyait la lumière, qui est convaincu de la lumière, par-dessus tout, je vais voir autrement. Et parce que vous vous tenez dans la situation convaincu de ça, parce que vous vous tenez accroché à cette réalité ultime-là, vous servez pour les miracles. Puis vous rappelez aux autres qu'ils sont vraiment sans rien dire, sans rien dire, juste par l'énergie que vous dégagez. Nathalie, oui, apprendre à pardonner dans toutes circonstances, puis se pardonner. Moi, je pense que le chemin le plus court vers les miracles, je pense que c'est se pardonner dans toute situation. Je pense vraiment que c'est un raccourci. Parce qu'on pense qu'on s'est pardonné, puis mon Dieu, qu'il y a des couches au pardon. Il y a des couches au pardon. Fait que voilà. Alors, je suis très contente de vous avoir vu. Inscrivez-vous encore une fois au calendrier de l'Avent et vous allez recevoir un principe des miracles à chaque jour. J'espère que vous avez aimé l'appel, même si c'était comme un adlib sur le divan. Je vous garderai toute la soirée. J'aime tellement parler de Dieu. J'aime parler des miracles. J'aime parler de la discipline que je souhaite pour vous de prendre un recul. Quand l'ego veut vous charroyer sur quatre murs, je veux vraiment, j'aime parler avec vous de la discipline de dire, attends, attends, c'est quoi la vérité dans la situation actuelle? Qu'est-ce qui est vrai? Puis on sait qu'on est sur la vérité quand on est sur quelque chose qui ne change pas. Si votre vérité fluctue sur une situation, vous n'êtes pas sur la réalité ultime. Et, donc, c'est ça. Je pense que c'est, je veux vous inviter à une discipline parce que les miracles sont naturels. Je vous embrasse fort merci d'être venus. Je vous souhaite un excellent week-end et puis on se reparle très bientôt. Mettez-moi vos commentaires sur les autres sujets, sur les autres discussions comme ça sur un divan. Ça va me faire plaisir de vous retrouver. Bye tout le monde! Je vous aime fort, fort, fort. Sous-titrage Société Radio-Canada